Plus de 3600 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer à La Réunion. Comment diagnostiquer la maladie ? Comment accompagner les malades et comment conseiller les membres de leur famille ? Ce sont les points que nous allons aborder avec l'association France Alzheimer Réunion et le Conseil Général grâce à la MAIA, la Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des Malades d'Alzheimer. Donc la MAIA, c'est la Maison de l'Autonomie et de l'Intégration des Malades d'Alzheimer. C'est une mesure qui a été inventée et mise en œuvre à travers le plan Alzheimer. Et elle démarre en octobre 2011 à La Réunion. Cette idée est venue du constat que les familles devaient, en plus de prendre en charge un malade, avec toutes les conséquences physiques, morales et même financières que ça a pour eux, devaient en plus réaliser un vrai parcours du combattant. Et la MAIA, ça ne doit pas être un maillon supplémentaire dans la chaîne de la prise en charge, mais c'est faire travailler tous les maillons ensemble pour que le malade soit bien pris en charge. Aujourd'hui, on a la possibilité de diagnostiquer la maladie de façon assez précise. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 50% des personnes malades qui ne sont pas diagnostiquées. On ne peut commencer un accompagnement que si le diagnostic est posé. Alors, les premiers troubles qui apparaissent, ce sont des troubles de la mémoire en général, puisque au niveau du cerveau, la zone qui est touchée en premier dans cette pathologie, c'est la zone de la mémoire, de la mémoire récente. Donc, les premiers signes qui apparaissent sont en général des informations qui ne s'impriment plus. Ce qui se passe, c'est que d'une part, le malade lui-même, il perçoit des petits troubles comme ça. Et au bout d'un moment, il va commencer à en parler. Et cette fois, c'est la famille qui ne prend pas conscience tout de suite de l'importance de savoir ce qui se passe. Et puis, au bout d'un moment, ce qui va décider la famille, c'est les troubles du comportement. Parce que ces oublis-là vont devenir de plus en plus importants, sur des plages aussi plus grandes dans la journée, et va mettre en difficulté la personne et en difficulté l'entourage. Et c'est seulement par ce moment-là que souvent, les familles et les malades vont aller vers le diagnostic. Alors, notre principale mission, c'est de soutenir les proches qui accompagnent les malades Alzheimer. Nous, on est tournés vers la famille. L'accompagnement d'un malade Alzheimer est un accompagnement relativement particulier, parce qu'il faut qu'on accompagne le malade et le proche qui est principalement celui qui s'occupe du malade tous les jours. On est une association de familles, donc c'est-à-dire de personnes qui ont accompagné un malade Alzheimer, complétées par un peu de professionnels quand même, qui nous aident soit bénévolement et de temps en temps de façon rémunérée. Alors, le but, c'est justement que les gens ne s'épuisent pas, qu'ils ne soient pas découragés, qu'ils ne dépriment pas. Il a été quand même démontré que 60%, plus 60% des personnes qui accompagnent un malade à un moment sombre dans la dépression. La maya s'appuie sur ce qui existe déjà et va faire en sorte de les aider à mieux fonctionner ensemble. Cette maya, elle a également vocation à mieux informer le public, mieux l'accompagner, mieux l'orienter. Elle est là également pour prendre en charge de façon concrète les cas difficiles, les cas justement qui vont nécessiter un accompagnement pluriel. Alors, la première étape de mon travail, ça va être justement de voir où est-ce qu'il y a des défaillances dans le système et où est-ce qu'il faut travailler. Et puis les maillons, ils sont extrêmement nombreux, puisque, pour vous donner un exemple, on a le cas d'un conseiller bancaire qui a signalé à une assistante sociale qu'une personne âgée perdait systématiquement sa carte et son code. Et c'est comme ça qu'on a pris en charge cette personne, alors qu'elle vivait seule et que personne n'avait repéré en fait sa maladie. La première chose que fait la maya, c'est de repérer le besoin des malades et le besoin des aidants. Le besoin des aidants, c'est d'être soutenus, d'être accompagnés, d'être soulagés. Et si les aidants sont reposés, sont accompagnés, sont soutenus, ils seront plus aimants, plus disponibles pour les malades. La deuxième chose, c'est le besoin du malade lui-même, puisque les aidants nous disent qu'il a envie d'avoir du monde autour de lui, il a envie d'avoir des activités. Ce qu'on aimerait réussir à faire, c'est changer le regard sur la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada